Salut l'équipe, c'est Rookie ! Aujourd'hui dans ce gameplay, j'ai joué avec la Stryker avec un build un peu différent de ce qu'on peut voir sur les vidéos qui traînent sur YouTube. Et franchement, ça ne m'a pas déçu parce que c'est clairement une classe qui fait partie des meilleurs SMG. Ce n'est pas aussi fort, je pense, que la Stryker 9 et la WSP 9 sur lesquelles j'ai fait des vidéos également. Mais ça reste une SMG qui garde une très bonne mobilité, un très bon profil de dégâts et une bonne cadence de tir. Et moi, j'apprécie énormément jouer avec, ça change un peu. Et franchement, je pense qu'elle arrive juste après la méta. Et voici la classe stable que j'ai utilisée. Compensateur réducteur de flash M35 pour tout ce qui est contrôle du recul. Garde-mains XRK, HBW4 pour tout ce qui est mobilité. Munitions à grain élevé pour avoir le maximum de portée et vitesse des balles pour tout ce qui est, on va dire, les combats qui dépassent un peu la courte portée. Donc tout ce qui est un peu moyenne distance. Et puis surtout pour pousser la portée des dégâts effectifs. C'est-à-dire qu'en fait, nos dégâts sont valables jusqu'à 14 mètres, grosso modo 15 mètres. Donc pour une SMG, c'est quand même parfait. Chargeur de 48 cartouches pour être à l'aise avec nos munitions. Donc forcément, ça pénalise un peu la mobilité, mais ça me vaut largement la peine. Et en dernière histoire, j'en ai testé plusieurs. Beaucoup me décevaient. Donc j'ai tout simplement mis de laser Kimura pour optimiser la vitesse de visée. Voilà, voilà. J'espère qu'il ferait bien le gameplay et que je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501